Je ne sais pas quoi faire. Tu as une idée pour l'entrée, André ? Ma foi. Vois-tu ? Peut-être ta salade de bœuf aux olives ? Ou tes succulentes crêpes au crabe ? Et pour suivre ? Une dinde en daube, ta spécialité. Ou bien ton poulet de bresse à la braise, peut-être ? Avec de bonnes pommes de terre sautées aux fines herbes ? Très diététique, ton idée. Tu connais mes goûts, mon ange. Je suis peu alléché par les plats allégés. Et pour le dessert ? Surprise ! J'ai besoin de mangue, de menthe et d'amande. Douze douces pour les amandes. Et si les mangue manquent, des fruits divers feront l'affaire. Pêche, orange... Quant au vin, j'ai envie de grands crus. Que dis-tu d'un jeu vrai chambertin ? Catastrophe ! Je n'ai pas pensé au vin. Sois sérieuse, Suzanne. J'ai tout ce qu'il faut dans ma cave. Renversant ! Littéralement renversant ! Aurélie, ma chérie, réalises-tu la singularité de l'œuvre ? Hallucinant ! Hallucinant ! Quel élan ! L'art à l'état brut, c'est l'absolu ! L'absolu ? Tu rigoles ? Je préfère les arènes de la Croix-Rousse, les ruines galoromaines de Fourvière. Mais réellement, tu trouves ce truc génial ? Apparemment, tu ne comprends rien à l'art non figuratif. L'art non figuratif ? Oui, l'art abstrait, ignorante. Celui qui s'adresse à l'esprit, qui nous libère. Vraiment ? Ce tas de ferraille te libère. Regarde, on aperçoit de la rouille. J'ignorais que l'absolu s'a rouillé. Tu es lamentable ! Libérez cette salle, mesdemoiselles. Les travaux sont terminés. Il faut que je débarrasse ce reste d'armoire métallique. Toutes ces années ont passé si vite. 60 ans déjà. Tu te souviens de notre voyage de noces à Venise ? Oh, oublie cette tenise ! C'est toi que j'ai choisi d'épouser. Voyons ce que nous propose la carte. Du saumon au raisin ? Ça sort des sentiers battus. En plus, c'est servi avec une sauce citron. Une saucisson ? Ça n'est pas très original. Un peu de fantaisie, Suzy. Choisis plutôt le saumon au raisin. En plus, il est servi avec une sauce citron. Tu deviens sourd, mon pauvre César. Tu me désoles. Si je veux des sols, ce serait de l'inconscience. Ce n'est pas du tout la saison des sols. Pour moi, ce sera ce succulent risotto au cèpe. Bien, passons au dessert. Ils ont l'air exquis. Oh, je vois qu'ils proposent une soupe de cerises au zeste de pamplemousse. Un vrai plaisir pour l'essence. J'en salive d'avance. C'est exact, Suzy. Et à présent, si on choisissait les desserts... Sandra, nous voilà chez le septième marchand de chaussures. Quelle supplice, shopping ! Encore un peu de patience, Sacha. Ils soldent des chemisiers sublimes chez Fonfreluche. C'est juste en face. Super. On est en route pour la chasse aux chemisiers. Extraordinaire ! C'est le chemisier de mes rêves. Je l'essaye sur le champ. Bon, je t'attends au rez-de-chaussée, près des ascenseurs. Le chemisier est superbe. Je l'achète. Où est la caisse ? Au bout de cette immense queue. Tu es sûr de vouloir acheter ce chemisier ? Bien sûr. À ce prix, c'est une chance inespérée. Une chance pour le commerçant. Regarde sur la manche. Il y a une grosse tâche de graisse. Catastrophe ! Et c'était le dernier en solde. Satan et tâche ! Tant pis ! Allons voir chez Cyrus, c'est à 5 minutes. Pour fêter dans la joie la fin de notre séjour, je suggère qu'on déjeune au Jardin Magique. John ! Le Jardin Magique, c'est pour les privilégiés de la Jet Set, pas pour des gens comme nous. Encore une idée de génie ! Ne joue pas les rabats-joies. Eh, tu as raison, notre budget est trop juste. Ah, j'ai une autre idée. Allons investir notre argent au jeu. Imagine un peu, quelques pièces dans l'un de ces jackpots et à nous le Jardin Magique. Le jackpot et tous ces jeux d'argent, c'est bon pour les jobards. Et puis, rappelle-toi cette prodigieuse partie de Black Jack. Tu as bien failli perdre ta chemise et même ton jean. Que tu es désobligeante. Eh bien, adieu, Jardin Magique. Et bonjour à toi, triste jambon-beurre. Vous gênez le passage. Soyez gentil, monsieur. Dégagez le passage, par pitié. Dégagez le passage ? Je n'ai pas ça dans mes projets. Je travaille, moi. D'ailleurs, c'est vous qui gênez. À vous de bouger votre voiture. Je n'en crois ni mes yeux, ni mes oreilles. Je suis attendue pour déjeuner. Et je suis déjà en retard. J'enrage. C'est bien dommage. Bon, allez, d'accord. Je suis prêt à vous arranger. Mais venez m'aider à décharger ces cajots. Et plus vite que ça. Oh, espèce de goujat. Grossier personnage. Des injures, à présent. Jusque-là, je suis resté gentil. Mais plus question que je m'en aille. Voyez-vous, s'il le faut, j'ai de quoi patienter toute la journée avec mon journal. Eh, mon bon monsieur. Vous avez bien une petite pièce pour un brave vagabond. Eh bien, voyons voir. C'est invraisemblable. Je ne trouve plus mon portefeuille. Mais vous voyez, la poche de mon blouson est vide. C'est bien ma veine. Oh, je suis bien embêté maintenant. J'ai un train de banlieue à 9h et je n'ai pas de billet. Eh, comment vais-je trouver 2 euros ? Un ouvre-boîte, du tabac, un vieux bout de bougie. Ah, voici vos 2 euros. Non, je ne veux pas abuser de votre amabilité. Si, si, prenez, c'est de bon cœur. Alors, j'accepte bien volontiers. Merci beaucoup. En définitive, le proverbe dit bien la vérité. Il n'y a que les pauvres qui savent donner. Impossible d'avoir une place assise dans ces bus bondés. C'est vraiment le bagne. Surtout après une journée de boulot. A ce propos, ton job d'ouvreuse de cinéma, ça te plaît toujours ? Plus beaucoup. C'est épuisant et ça rapporte peu. En plus, je suis payée au pourboire. Et les gens ne sont pas généreux. Pof. Les places sont déjà si chères. Alors les gens ne donnent pas beaucoup. Parfois pas du tout. Et puis il y a plein de clients impolis. Ah bon ? Aujourd'hui, par exemple, j'ai trouvé une place dans l'obscurité à un petit snob. Et pour tout remerciement, il m'a marché sur les pieds. Tu parles d'un pourboire ? Mais alors, qu'est-ce que tu as fait ? Je me suis penchée vers lui. Et je lui ai dit, « Hep, j'ai un scoop pour vous. Le coupable, c'est le beau-père du boucher. » Je viens d'acheter un guide de la région du Languedoc-Roussillon. Regardez. Vous sentez ? C'est le parfum des vacances, non ? Effectivement. Regardons la carte. Je propose qu'on plante la tente à Montpellier. Mon oncle m'a parlé de la plus ancienne faculté de médecine dans cette ville. Ah non ! Pas Montpellier. Trop grand. Et puis l'ambiance dans les campings de ville. Non, merci. Je préfère qu'on s'installe tout près de la mer. À Saint-Cyprien, par exemple. Eh bien moi, je propose Perpignan. Ce n'est pas loin de la mer. Et en plus, c'est une ville intéressante. Qu'en pensez-vous ? Bien, quand partons-nous ? Léon et moi avons posé nos vacances du 20 au 30 septembre. Oh non ! Je n'ai qu'une semaine impossible en septembre. Et ça tombe en plein dedans. Monsieur, s'il vous plaît, c'est combien le kilo d'orange ? C'est 1,70 euros, mon enfant. Vous voulez combien de kilos ? Un kilo ? C'est bien suffisant. Je vais prendre aussi un melon et une demi-livre de framboise. Excellent choix. Tenez, elles sont bien emballées. Je peux les manger maintenant ? Je suis fan de framboise. Elles sont tellement tentantes. Tu as raison. Mangeons-les sans plus attendre. Que c'est bon. Mais, attends Marion. Il y a des petites bêtes étranges dans le sac. Ah non, attention, c'est plein de charançons. Bravo pour ton sens de l'observation, Gontran. Manger ces insectes peut rendre extrêmement malade. Trop tard. Appelle une ambulance. Bien. Tout le monde a bien compris les instructions ? Chacun a son matériel ? Oui, oui. Tout va bien. On est fin prêt. Impeccable. On va commencer par un sentier dans les pins. Il y a plein de choses à voir sur ce chemin. Comme du thym sauvage. J'adore le parfum du thym sauvage. Allons-y, je me sens en grande forme. Enfin, Hortense. Tu es incroyable. Ne te fais pas remarquer. On doit rester humble en montagne. Après 45 minutes de marche. Vincent, je ne me sens pas trop bien. Je meurs de faim. S'il te plaît, sois sympa. Passe-moi du pain. Ça va derrière ? Réjoigne un coup de main. Non, non, tout va bien. Hortense a été au petit coin. On vous rejoint. Bonsoir, Eugénie. Entre. Je suis en train de cuisiner le repas du siècle. J'ai hâte de voir ça. Oh, regarde. Ta chemise beige est toute tachée. Zut. J'ai oublié de mettre mon tablier. Bon, rien de grave. Ce sont juste des petites tâches de... De quoi ? De foie gras ? De saumon ? De dinde ? Pas du tout. J'ai préparé des écrevisses à la bretonne, accompagnées de caviar et de petits feuilletés de pommes de terre. Surprise pour le dessert. Mais tu es fou. Ne t'inquiète pas, ma douce Eugénie. Je sais ce que je fais. Bon, je vais chercher de l'eau fraîche et le vin. Une bouteille de Saint-Emilion. Tu te rappelles ? Bien sûr que je me souviens. Ce repas de Noël va être exceptionnel. Je ne trouve pas la ceinture de sécurité. Normal. Cette voiture est de 82. Et elle n'avait pas de ceinture. Ah bon ? Mais c'est très dangereux. Dangereux ? Pas du tout. Mon oeil. A quelle heure est le rendez-vous chez le coiffeur ? À 13h. Ne t'inquiète pas, c'est tout à côté. Profite des paysages. Oui, c'est très beau, mais... Je suis un peu malade en voiture. Tu n'as pas à avoir peur. Je suis le meilleur conducteur de toute la Corse. Je vois le vide. Quelle horreur. Au secours. On est arrivé. Alors, tu as eu peur ? Non, non. Juste un petit peu mal au cœur. Merci Eustache. Mais je ne veux pas te retenir. Je rentrerai seul. Par ici ! Pierre ! Emma ! Quel plaisir de te voir ! Comme tu es belle ! C'est inut. Tu as l'air en pleine forme. Merci Pierre. C'est vrai que je me plais bien en Belgique. Je suis arrivée à Bruxelles à Noël. C'est un endroit exceptionnel. Je fais tout le temps la fête. C'est génial. Tu as de la veine. Moi, je mène une vie pépère à Paris. Viens avec moi ce soir au Père Lachaise. C'est une boîte de nuit très sympa. Allez, s'il te plaît. Bon, d'accord. Allons-y. Et si on dînait ensemble avant ? Très bonne idée. Et sinon, comment ça va à Paris ? Eh bien, tes frères vont très bien, mais ton père est vraiment inquiet à ton sujet. Tu n'as pas donné de nouvelles depuis plus d'une semaine. Téléphone-lui. Ah non. Oublie mon père. Il est pire que ma mère. Eh ! Salut, Lucie ! Salut, Hugo. Mais chut, tu es fou. Tout le monde dort à minuit. Où vas-tu ? Faire un tour dans la rue. J'adore me promener la nuit. Et toi ? Pourquoi es-tu descendu ? Parce que j'aime la nuit, c'est tout. C'est tout ? Tu es sûre ? Oui, je suis sûre. Pourquoi ? Je te trouve plutôt triste. Allez, viens, on sort une minute. Tu as vu tous ces nuages ? La pluie arrive, c'est sûr. On n'a pas eu beaucoup de pluie depuis le début du mois d'août. Pourquoi tu es si triste, Lucie ? Tu n'aimes pas ses vacances ? Hugo, c'est trop dur. Luc ne me parle plus depuis huit jours. Tu sais, c'est un vrai ours des montagnes, ce Luc. Tu vas t'ennuyer avec lui. Hé, Hubert, salut ! Salut, Lucie ! Comment vas-tu ? Je vais bien, merci. Mais j'ai un problème. Je vais dîner chez Arthur et ma voiture ne démarre plus. Oh, Flute ! Tu es sûre qu'elle ne démarre plus ? Absolument sûre. Je suis archi déçue de cette voiture. Figure-toi qu'en six mois, j'ai eu dix pannes. Plus d'une par mois ? Pas possible. Je rigole, mais c'est dur pour une voiture si neuve. Bah oui, je n'en peux plus. Tu as bien mis du carburant cette fois-ci. Oui, vas-y, ris si tu veux. Mais je ne suis pas si stupide. Ah, et puis zut. Tant pis si tu refuses, mais... Ah, nous y voici. Message reçu. Alors c'est oui ? Allez, ne fais pas l'égoïste. Tu me la prêtes, ta voiture ? Regarde comme le ciel est bleu. La lumière est magnifique aujourd'hui. Je vais faire un tour dans le jardin. Tu viens ? Bon, d'accord, mais le petit déjeuner... Oh, il y a beaucoup plus de fleurs. Les roses rouges sont magnifiques. Et les jaunes, elles sont belles aussi, non ? Ouais. Tu ne veux pas prendre le petit déjeuner ? Moi, j'ai faim, il est déjà dix heures. Écoute, prépare le café et apporte-moi des tartines. Moi, je vais peindre. J'ai des nouveaux tubes de couleurs. Bonne idée, non ? Tu crois que c'est le bon moment, vraiment, de commencer un tableau ? Oui, tu vas voir. Avec cette lumière, le gros arbre bien vert, le toit de la maison rouge avec un peu d'orange, les fleurs blanches, les roses jaunes. Ça va être magnifique. Quelques heures plus tard Alors, cette peinture, montre-moi. Regarde, c'est presque fini. Oh, je vois bien du rouge, du bleu, du jaune, du vert, du marron, du violet, du noir, du blanc, mais je ne reconnais pas notre jardin. Mais c'est abstrait, bien sûr. Moi, je peins la lumière et l'atmosphère. Ah, bon. Alors, je ne suis vraiment pas un artiste. Au feu, je fais quoi ? Tu traverses la place et tu prends à droite la petite rue. Mais non, regarde, c'est un sens interdit. Bon, alors, continue tout droit et avant le pont, tu tournes à droite. Je suis le tramway ? Oui, mais reste bien à droite, sinon tu ne pourras pas tourner. Ah, le piéton ! Tu pourrais ralentir. Tu sais que la vitesse est limitée, non ? Il avait largement le temps de traverser et puis il n'était pas dans les clous. Je trouve que tu conduis bizarrement. Tu n'as jamais eu d'accident ? Non, j'ai mon permis depuis trois mois, tu sais. Et là, je vais où ? Tu peux commencer à chercher une place pour te garer, on est presque arrivés. Et j'en suis ravie parce que ta conduite sportive me fait vraiment peur. Voilà ce que j'aimerais. Un cabriolet décapotable. Idéal pour aller au bord de la mer le dimanche, non ? Tu n'es pas sérieuse ? Et le chien, on le mettrait où ? Il n'y a pas de banquette à l'arrière ? Oh là là, si on ne peut pas rêver... Regarde ! Et voilà exactement la voiture qu'il nous faudrait ! Compacte, esthétique, confortable, avec de la reprise et tout ça pour un prix raisonnable. Je peux vous renseigner ? Ce nouveau modèle est très adapté à la ville. Son encombrement réduit permet de se garer facilement et de se faufiler dans les embouteillages. Son coffre, spacieux, peut loger un nombre important de bagages. Et sa tenue de route est exceptionnelle. De plus, la Bravo est économique. Elle fait moins de 6 litres au 100 sur route. Et regardez comme l'habitacle est bien agencé. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous avez ce modèle avec la clim ? Il y a un toit ouvrant ? Ah oui, j'aimerais bien aussi un GPS. Oui, mais alors il faut prendre le modèle GT. C'est plus cher. Mais pendant la durée du salon, vous pouvez bénéficier d'un crédit très intéressant. Merci beaucoup. On prend la brochure. On va réfléchir. Non mais là, c'est toi qui rêves. On ne va pas acheter une voiture. Le vélo, c'est parfait dans Paris. On n'a pas de problème de stationnement. On ne pollue pas. Et ça nous permet de garder la forme. Et puis maintenant qu'il y a des pistes cyclables, c'est beaucoup moins dangereux. Oui. Et le chien, on le met dans le panier. Mais quand on aura un enfant, on le mettra où ? On n'en est pas là. Alors ce dimanche, sympa ? Moyen. Comme il pleuvait, j'ai fait du bricolage à la maison. Incroyable. Moi aussi j'ai bricolé. J'ai réparé un robinet qui fuyait dans la salle de bain. Et toi ? Moi, j'ai repeint le placard et le radiateur de la chambre. J'ai aussi installé une lampe dans le couloir. Ça y est, t'as fini ? Ouais, mais en fait, si j'étais courageux, je changerais le papier peint dans le salon. Ouais, je vois. Eh bien moi, j'ai encore plein de petites choses à faire. Une porte à décaper et à poncer. La moquette à changer dans le salon. Dis donc qu'on devrait s'associer. Ce serait moins ennuyeux, non ? Bonne idée. On va y réfléchir. Allô, Marie ? Tu peux venir me voir quand tu veux. J'ai trouvé un petit appartement très sympa. Formidable ! Tu es bien installée ? Oui, mais c'est encore un peu vide. Il y a peu de meubles. Maintenant, je vais m'attaquer à la décoration. Il me faut des rideaux et une lampe. Tu devrais aller chez des antiquaires. On y trouve souvent des choses originales. Des lustres, des miroirs, des vases, des peintures, des bougeoires. Tout ce qui fait qu'un appartement devient un nidouillet. Oui, mais je crois que je préfère un intérieur moderne. Un peu dépouillé. Il manque quand même quelques coussins. Mais je ne veux pas de bibelots. J'ai horreur de ça. Et puis après, quand il faut faire la poussière... Oui, mais ça donne une atmosphère chaude. Moi, tu vois, j'ai envie de changer un peu mon salon. Je vais acheter une petite table basse et un tapis. Dans un magazine de déco, j'ai vu une jolie console en bois. Je pourrais y poser mes souvenirs de voyage, comme ma statuette indienne. Et sur les murs, je mettrais bien une grande tenture dans les rouges. Je vois, tu veux créer une ambiance orientale. Mais moi, je me plais dans les grandes pièces vides. Alors, quand est-ce que tu viens me voir dans mon nouvel univers ? Bientôt, c'est promis. Je t'apporterai une plante verte, d'accord ? Avec plaisir. Alors, à bientôt. Bonsoir, ma chérie. Tu as passé une bonne journée ? Horrible ! Tu sais, ce matin, j'ai oublié mon sac dans le bus. Et bien sûr, il y avait à l'intérieur tes clés, ton portefeuille, plus tout le reste. Évidemment ! Comment veux-tu faire autrement ? Toi, dans ta sacoche, tu as aussi ton ordinateur portable et ton agenda, non ? C'est vrai. Mais mon chéquier, mon portefeuille et mes clés sont toujours dans ma poche. Je ne risque pas de les perdre. Ah, tu m'énerves ! Tu veux toujours avoir raison ! Allez, ne te fâche pas. Le commissariat vient d'appeler, on a retrouvé ton sac. Tu peux passer le chercher demain. Je crois que tu as beaucoup de chance. Bonjour, madame. Que puis-je faire pour vous ? Bonjour, madame. Voilà. Ce matin, j'ai oublié mon sac à main dans le bus. C'est très ennuyeux, car il y a dedans mon portefeuille, mes clés et d'autres choses. Est-ce qu'on vous l'a rapporté ? Non, désolé, madame. Il faut souvent attendre plusieurs jours. Mais vous devez faire une déclaration de perte. Remplissez d'abord ce formulaire et ensuite, je vais vous aider. Merci. Bon, alors, décrivez-moi votre sac et son contenu. Il est marron, en cuir, assez grand, avec deux poches extérieures. À l'intérieur, il y a un portefeuille rouge avec mon permis de conduire, ma carte d'identité et ma carte bancaire, un petit porte-monnaie, mon carnet de chèques, ainsi que des photos. Il y a aussi mes clés de maison et celles du bureau, mon téléphone portable. Y a-t-il d'autres choses ? Oui, mon agenda avec toutes mes adresses. Un stylo en argent, mon étui à lunettes, une petite trousse de maquillage avec un miroir, mon abonnement de transport. Attendez que je réfléchisse. Oui, il y a aussi un parapluie pliant, des cigarettes et un briquet. Ah, oui, j'oubliais, il y a aussi mes gants et mon livre. Bon, vous avez bien noté vos coordonnées ? Si on rapporte votre sac, je vous appelle. Mais vous savez, les gens ne sont pas toujours honnêtes. Allez, je vais être optimiste. Je vous remercie et j'espère vraiment que vous m'appellerez bientôt. Merci de votre aide. Au revoir, bonne journée. Au revoir, madame. Bonjour, monsieur l'abbé. Qu'est-ce qui vous amène ? Voilà, ma femme et moi, nous voudrions acheter une résidence secondaire. Bien sûr, je dois emprunter. Que me conseillez-vous ? Actuellement, nous avons un emprunt à 3,5%. C'est très intéressant. De combien d'argent avez-vous besoin ? La maison coûte 90 000 euros. Je crois que nous disposons de 40 000 euros, mais c'est à vérifier. Il nous faudrait donc emprunter environ 50 000 euros. Bon, je vais préparer votre dossier et je vous appelle. Maman, tu peux me donner mon argent de poche ? Mais le mois n'est pas fini. Tu as déjà tout dépensé ? Oui. J'ai acheté des tickets de métro, je suis allé deux fois au cinéma et le prof de géographie nous a demandé un stylo spécial pour écrire sur les cartes. C'était super cher. Bon, voilà 10 euros pour finir le mois, mais je ne te donnerai rien de plus. Débrouille-toi et essaie d'être un peu plus économe. Merci, maman. Mais tu sais, je fais très attention. Je crois plutôt que tu es un panier percé. Mon frère est invité à la Biennale d'Istanbul cet automne. Je crois que je vais y aller pour l'aider à installer ses toiles. Dis donc, c'est super ! Il commence à être connu. Oui, il fait partie d'un groupement de jeunes artistes contemporains. Ils font maintenant beaucoup d'expositions en France et à l'étranger, dans des galeries, des musées, des centres culturels. Il y a seulement des peintres dans cette association ? Non, il y a aussi des sculpteurs, des artistes vidéo, des photographes et même des dessinateurs de BD. Et ils vont tous à Istanbul ? Non, certaines œuvres ont été sélectionnées. Mais il y aura des créations du monde entier. Ça aura lieu au musée d'art contemporain, dans un espace immense. Je pense que ça va être très intéressant. Ça me tenterait bien aussi de venir vous aider. Tu vas à la manif demain ? Je ne pense pas, j'ai un examen d'économie à préparer. Toi alors, qu'est-ce que t'es étriqué ? Si la loi passe, diplômé ou non, tu n'auras pas de travail. Tu ne te sens pas concerné par la précarité de l'emploi, la montée du chômage et la réduction des acquis sociaux ? Vraiment, tu me déçois. Oui, tu as peut-être raison. Finalement, je vais faire la manif. Ah, quand même ! Allez, viens avec moi. Je vais finir de préparer une banderole. Et il y a des tracts à distribuer. Les principaux syndicats appellent les employés de la SNCF et de la RATP à faire grève le vendredi 23 novembre, suite à une déclaration du ministre des Transports. Hier, ce dernier a annoncé qu'il envisageait de reculer l'âge de la retraite. Pour les jours à venir, des manifestations sont prévues dans différents secteurs. Les députés siégeront dans la matinée pour discuter une nouvelle loi sur l'immigration. Tu vois, on a bien fait de prendre notre retraite l'année dernière. Le nouveau gouvernement aurait bien été capable de nous faire travailler jusqu'à 70 ans. Allez, tu exagères. Moi, ce qui m'ennuie, c'est que le 23 novembre, c'est le week-end où les enfants doivent venir. Et comme il n'y aura pas de train, ils vont annuler leur voyage. Ne t'en fais pas. Ils trouveront bien une solution pour venir. Moi, en tout cas, la politique, ça me dégoûte de plus en plus. Pas un seul parti honnête. Si j'avais su, je n'aurais pas voté aux dernières élections. Maintenant qu'il est président, il ne tient plus le même discours. Tu n'avais qu'à faire comme moi. Voter pour le candidat écologiste. Lui, au moins, on pouvait lui faire confiance. Tu sais bien ce que j'en pense. Alors arrêtons-là la discussion. Je vais faire un tour au village et acheter le journal. T'as besoin de quelque chose ? Ce soir, j'ai envie de regarder la télé. J'ai jeté un œil au programme et sur M6, on passe Qui a tué Bambi. Ça te dit ? Jamais entendu parler. C'est un film pour les enfants ? Pas du tout. C'est une comédie dramatique assez réaliste. La critique est excellente. Hum, je ne sais pas. Sur Canal+, on retransmet en direct le match de foot Bordeaux-Liverpool. J'avoue que ça me tente plus. Ce n'est pas grave. Tu t'installes dans le salon avec le match et moi, je regarde tranquillement mon film dans la chambre. Dis, il est 19h. Tu peux mettre la radio ? Je voudrais écouter les infos. Oui, bonne idée. Tu sais que les impôts vont augmenter ? Ça fait la une des journaux. Non, je n'ai pas lu le journal aujourd'hui. Laisse-moi écouter. Bonjour, vous n'avez plus Libération ? Regardez là-bas, sur le présentoir des quotidiens. Il en reste peut-être. Non, il n'y en a pas. Tant pis, je vais prendre un journal régional. Vous avez West France ? Oui, bien sûr. Je sais qu'il en reste. Papa, tu peux m'acheter un magazine pour aller à la plage ? Bon, d'accord, va le chercher. Qu'est-ce que c'est ? Une revue de photos ? Aussi nouveau que tu t'intéresses à la photo ? Ah oui, il faut aussi elle pour ta mère. Où sont les magazines féminins ? Au fond du magasin, à gauche. Et avec elle, cette semaine, il y a un supplément, un spécial minceur. Très bien. Ça aurait dû plaire. Bon, voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Je vous dois combien ? Ça fait 9,50 euros. Tenez. Et demain, vous pouvez me garder en Libération ? Bien sûr. Bonne journée et à demain. Comment tu trouves ça ? C'est une spécialité vietnamienne. Ça a une drôle de consistance. C'est mou et un peu élastique, avec un goût bizarre. Ni sucré, ni salé. Je pense que c'est fait avec du riz, non ? Oui, c'est curieux. Je n'aime pas vraiment. Mais c'est joli, cette petite boule rose et jaune. Ça donne envie de mordre dedans. Et regarde ça, tu crois que c'est un dessert ? Cette crème blanche ? Je ne sais pas, on peut en acheter une pour y goûter, si tu veux. Mais ça me semble bien liquide. Et l'odeur est un peu aigre, non ? Oui, tu as raison. Oh, là-bas, il y a un stand de pâtisserie orientale. J'adore les loukoums. On y va ? Allons-y si tu veux, mais je n'y toucherai pas. Je trouve ça écœurant, collant et beaucoup trop sucré à mon goût. En plus, c'est lourd à digérer. Et ça, tu connais ? Ce gros fruit ovale, tout hérissé, c'est quoi ? C'est un durian. J'en ai mangé en Indonésie. Les Asiatiques en raffolent, mais l'odeur est très forte. Et à mon avis, c'est infect. Je te déconseille d'y goûter. Prenons plutôt ça. La chair est fine et parfumée. Tiens, essaie. Non, je crois que j'ai mangé un peu trop de loukoums et je me sens lourde. Je vais arrêter là mes dégustations pour aujourd'hui. Regarde, j'ai un cadeau pour toi, mais tu dois le mériter. Je l'ai rapporté de mon voyage au Brésil. Alors, il faut que tu devines ce que c'est à travers le papier. Bon, d'accord. J'essaie de trouver. C'est pas lourd. Pas trop encombrant. C'est dur. Plutôt léger. Attends. Je sens deux parties rectangulaires. Non. Plutôt coniques. Un peu allongées. Étroites. Et puis, entre les deux, quelque chose de mince et recourbé. Je vois pas du tout ce que ça peut être. Un outil ? Un instrument de musique. C'est en bois et en métal ? Allez, je t'aide. C'est en fer. Et les Brésiliens tapent dessus avec une fine baguette de bois. On l'utilise dans les fêtes. Ça y est. Je crois savoir. C'est une sorte de cloche, non ? J'ai vu un documentaire l'autre soir sur des tribus brésiliennes et les gens marquaient le rythme avec cet instrument bizarre. Je peux ouvrir maintenant ? Oui, ça s'appelle un agogo. J'espère que ça te plaît pour compléter ta collection d'objets rares. Charles, je vais te faire déguster une petite merveille. Je l'ai rapporté de mon dernier voyage en Russie. Un caviar exceptionnel. Je suis sûr que tu n'en as jamais goûté du vrai. Je ne crois pas. Mais je pensais que c'était noir. Non, il doit être d'un gris plus ou moins clair ou encore ambré. Tiens, mais avant, sens-le. Il a une odeur iodée. On retrouve la mer. Tu ne trouves pas ? Oui, un peu acide. Il est effectivement délicieux et très moelleux. J'aime bien ce goût légèrement fruité. Mais tu ne le manges pas avec un peu de citron ? Non, surtout pas. Ce serait du gâchis. Par contre, ça se marie très bien avec de la crème fraîche sur un toast. Essaye. Merci. C'est succulent. Mais au fait, où sont Catherine et Sylvie ? Il faut qu'elles goûtent ça, elles aussi. Elles vont arriver. Elles sont allées faire les boutiques. D'ailleurs, elles arrivent. Je les entends dans l'escalier. Bonsoir ! Oh ! Mais vous êtes en train de manger du caviar. Tu vois, Sylvie ? Il ne se refuse rien. J'espère que vous nous en avez laissé. Tenez, prenez un toast grillé et préparez-vous une tartine. Mais dépêchez-vous, sinon il ne vous en restera plus. Alors, vous avez fait des folies ? Catherine s'est acheté un manteau en cachemire. Touche comme il est doux. À la fois léger et très chaud. Magnifique, non ? C'est vrai. Et toi, Sylvie, tu n'as rien trouvé ? Si, je me suis offert une paire de bottes. Elles sont souples et donc très confortables. Regardez comme elles sont belles. Oui, pas mal. Bon, et mon caviar alors ? Vous le trouvez comment ? Pas mauvais, mais il a un goût de trop peu et je meurs de faim, pas vous ? Je propose qu'on aille dîner. Tu as prévu quelque chose ? Non, mais écoutez, le restaurant italien en bas de la rue sert des plats de pâtes succulents. Après le caviar, des pâtes, c'est original, non ? S'il vous plaît, monsieur, je voudrais planter des arbustes pour faire une haie. Nous cherchons des plantes à feuilles persistantes. Oui, c'est au fond de l'allée, à gauche après les arbres fruitiers. Les arbustes sont là-bas et vous trouverez un vendeur. Merci. Hélène, et si on plantait un cerisier au fond du jardin ? Ce serait sympa d'aller cueillir les cerises dans l'arbre, non ? Oui, mais il faudra attendre combien de temps ? Occupons-nous déjà de la haie pour nous isoler des voisins. D'accord, si tu veux. Je vais voir les arbustes et toi, tu regardes les fleurs. Je te retrouve dès que j'ai fini. Alors, tu as trouvé ? Oui, j'ai pris plusieurs espèces, dont quelques arbustes à fleurs. Ce sera pas mal, je crois. Et toi, tu as trouvé quelque chose ? Oui, un rosé grimpant, deux pieds de pivoine et des oignons de tulipes. Je vais aussi prendre des graines de giroflé, j'adore ces fleurs. Je te laisse choisir les fleurs, je n'y connais rien. Allez, je vais à la caisse, tu m'y rejoins. Attention Axel, ici, il ne faut pas marcher sur la pelouse, ni toucher aux fleurs, encore moins les couper. Tu peux seulement les regarder et les sentir. Elles sont belles, non ? Oui, mais il n'y a que des fleurs dans ce jardin. Non, il y a aussi des arbres magnifiques. Celui-là, tu le connais, c'est un sapin. Oui, c'est comme celui qu'on a à la maison pour Noël. Mais il est bien plus grand. Oui, c'est ça. Tiens, on arrive au verger. Ici, il y a plein d'arbres fruitiers, des pommiers, des cerisiers, des pêchers, des poiriers. Et quand les fleurs seront tombées, il poussera des fruits, des pommes, des cerises, des pêches, des poires. C'est joli, non ? Et à côté, c'est le jardin potager. Là, tu vois, ce sont des carottes, des haricots et voilà des plants de tomates. Et ça, c'est de la salade ? Non, ce sont des feuilles de citrouille. Dis, mamie, il n'y a rien de plus amusant que des plantes dans ce jardin ? Si, on va aller à la serre avec des plantes du désert, comme des cactus. Ils sont couverts d'épines et ils fleurissent quelquefois. Il y a aussi la serre tropicale où poussent des plantes avec des feuilles énormes aux formes bizarres. Et des bananiers, des cocotiers. Et il y a aussi des singes ? Non. Bon, je vois que les plantes ne te passionnent pas. On va rentrer. La prochaine fois, je t'emmènerai au zoo. C'est promis, Axel. Ce chiot est très beau. Il est de quelle race ? C'est un coquer américain. Il va beaucoup grandir ? Je dis ça parce que j'habite en ville, dans un studio. Non, il ne deviendra pas très grand. C'est un chien qui peut vivre en appartement et qui aime beaucoup la compagnie. Il demande beaucoup de soins ? Il faut le sortir, bien sûr. Mais c'est un animal tranquille. Seulement, il faut le brosser régulièrement car ses poils sont longs. Mais ce n'est pas nécessaire de le faire toileter très souvent. Il a quel âge ? Trois mois. Il est en excellente santé. Le vétérinaire l'a vu avant-hier. Regardez son pédigré. Il fait quel prix ? 550 euros. Bon, merci. Je vais réfléchir. Je reviendrai vous voir samedi prochain avec une amie qui connaît bien les chiens. Maman, pourquoi on n'a pas de chien comme Léo ? Il vient d'en avoir un pour son anniversaire. Oh oui ! Et moi j'aimerais bien avoir un petit chat comme celui de Juliette. Il est trop mignon. Non, les enfants, ce n'est pas possible. Dans la journée, il n'y a personne à la maison. Et les animaux sont malheureux dans un appartement. Et puis un chien, il faut le sortir plusieurs fois par jour. Mais un chat, ça mange, ça joue et ça dort. C'est tout. Et quand on part en vacances, qui viendra s'en occuper ? Non, il n'en est pas question. Mais alors, on pourrait avoir un hamster ? C'est petit, ça vit dans une cage comme un oiseau. Ou bien, on pourrait avoir un poisson ou une tortue. Et pourquoi pas un serpent ou une souris ? Les enfants, ça suffit. Cet été, quand on ira chez vos grands-parents, vous pourrez jouer avec le lapin et les poules. Et puis vous irez à la ferme à côté, voir les cochons, le cheval et les vaches. C'est beaucoup plus intéressant. Tu dis ça parce que tu n'aimes pas les animaux. C'est vrai, je n'aime pas les animaux enfermés. Il faut les laisser en liberté.